L'Ardèche méridionale se réveille après un week-end du genre rigoureux. L'imagerie de l'hiver s'y est invitée, aux côtés d'une tempête dont les rafales à plus de 100 km heure ont laissé de sérieuses traces dans la forêt. On voit bien les restes de la tempête qui est passée là tout le week-end, ça a bien brassé dans la forêt, les arbres ils sont arrachés, il y a des branches partout. Un vrai champ de bataille au milieu duquel il faut se frayer tant bien que mal un passage. Dans les sous-bois, le débit du petit ruisseau du chastanier va bon train. Sur ces berges, des sculptures éphémères transforment la forêt en galeries d'art et rappellent que le mercure a chuté bien en dessous du zéro les jours précédents. La beauté glacée d'une nature emprisonnée par le froid dissipera sans doute l'espace de quelques minutes l'image de ces satanés gants que vous avez oublié de glisser dans le sac ce matin. Le lit du chastanier a parfois débordé et l'eau cherche son chemin un peu partout, y compris sur le sentier. Tout autour de moi, c'est la magie d'une belle ambiance d'automne dans une grande forêt de châtaigniers. Du temps des celtes, le châtaignier était considéré comme le gardien des hommes et des bêtes jusqu'à l'année nouvelle. Aujourd'hui, on l'utilise pour son bois imperméable et élastique considéré comme excellent en charpenterie. Son odeur repousse les mouches et ainsi les araignées n'y tissent pas leurs toits. Mais le châtaignier, c'est aussi les châtaignes, une véritable institution ici en Ardèche, puisqu'elle a fait l'objet d'une appellation d'origine contrôlée. Répartie sur 172 communes, la châtaignerie fruitière ardéchoise couvre plus de 5000 hectares qui permettent la production de près de 5000 tonnes, soit la moitié de la production nationale. Alors là, on voit qu'on est bien en automne et surtout qu'on est en Ardèche, parce que les châtaignes, qu'il ne faut pas prendre avec les doigts, on les voit avec les pieds ou les bâtons, c'est quand même une spécialité de la région. Avec ça, on va se faire des trop bonnes crèmes de marron. Je poursuis ma route vers la vallée de la Drobie et ses petits villages. C'est un balisage jaune et blanc qui me mène sur la route de Cermeaux reculés, composée de quelques fermes. Anciens murets, toits en lause, cheminées fumantes, ils s'appellent le mât, le chambon et les fourches. La plupart sont reliés par d'anciens chemins caladés qui propulsent le randonneur dans le souvenir d'une vie rurale du début du siècle dernier. Alors là, on arrive dans les petits hameaux, on peut presque voir la vie d'antan au milieu des châtaigniers et des terrasses. C'est vraiment super. Et puis, on fait aussi de drôles de rencontres au détour des chemins. Comme ce joli spécimen d'Ephipigère, également appelé Moudrag, une espèce de grande sauterelle aux gros abdomens et aux ailes atrophiées, 100% inoffensif. En quittant le village des Fourches, je m'enfonce dans la partie la plus sauvage de la vallée de la Drogue. Entre Cévennes et Garrigue, le pays Baume-Drogue est un territoire authentique où coule une rivière abritant la truite Fario et le Castor. A cette époque de l'année, autant dire que la baignade n'est pas vraiment chaudement recommandée. Ça, ça taille ! Car mes randonneurs ne se baignera pas aujourd'hui. On va peu à peu quitter le monde des châtaigniers pour s'élever vers les espaces de la corniche du Vivare et Cévenol à plus de 1000 mètres d'altitude. Autour de moi, l'ombre monte à l'assaut des reliefs, annonçant le déclin rapide de la journée. Peu à peu, le être devient l'arbre dominant. Malgré la disparition de la lumière, l'atmosphère en forêt est magique. Les couleurs et les formes l'ont transformé en un décor de cinéma. De là à voir surgir un elfe de derrière un rocher, il n'y a qu'un pas. Aux alentours de 1100 mètres, j'ai rattrapé le soleil qui inonde encore les reliefs dénudés du sommet du Chenevieux. Derrière les blocs s'égrenant le long des crêtes, apparaît la silhouette lointaine du Mont Ventoux, drapée dans une robe de crépuscule. Non mais voilà, je prends le pied sur la corniche du hiver et Sévenol, sauf qu'il y a déjà la nuit qui arrive bientôt. Vichtre, nous avons changé d'heure, c'est vrai que les journées sont plus courtes. Donc pour randonner, il faut faire aussi ça, c'est vrai que ça faisait une randonnée assez longue pour une journée disons-le d'hiver. Ceci étant, c'est dommage que justement l'obscurité se fasse parce que le spectacle qu'on a ici en dominant d'un côté la vallée de la Tine et de l'autre la vallée de la Drobis est absolument splendide. Juste sur les arbres enneigées, la lune qui se lève, le Mont Ventoux là-bas au fond. Allez, il n'y a plus qu'à rentrer, en espérant ne pas avoir besoin de la frontale. En quelques minutes, la nuit fait disparaître un randonneur heureux. Dans le prochain épisode, je vous emmène à la frontière de l'Ardèche et de la Lozère, au départ du petit village de Saint-Laurent-les-Bains. Entre Pessières, Etrais et Châtaignurais, je vous emmènerai jusqu'à Borne et à ces fameuses gorges. Une balade riche en couleurs, en cascades et en bonne humeur. À suivre dès le 16 novembre sur www.carnetsdrando.com Alors la vallée de la Drobis, elle est célèbre parce qu'elle a fallu au pied d'une chanson par le fameux groupe Egypty King. Et oui, rappelez-vous ! Drobis, droba, tapariladiladita, drobi drobi, drobi droba ! Non, c'est pas ça ? Haha, il est trop bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada